Mais ce n'est pas comme si j'aurais pu me préparer à ça. La générale Soren Gale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons. Les dragons, ils font ce qu'ils veulent. La mère de Violette a déjà pas réussi à élever ses enfants, donc comment voulez-vous qu'elle dresse un dragon ? Je me ratatine, putain. Malheureusement, tous ces post-it ne sont pas là pour indiquer mes passages favoris, mais sont là pour indiquer toutes les erreurs. It's me ! Hi ! I'm the problem, it's me ! Au bal des dragons, everybody agrees ! Bonsoir et bienvenue dans ce premier vlog du challenge Remontessi. Ça y est, le challenge a commencé, nous sommes 3 points moins 5, je sais pas. Le challenge a commencé et quoi de mieux pour commencer le challenge ? Pour commencer à donner des points à l'équipe Navarre, parce que c'est le plus important, c'est notre équipe. Quoi de mieux que de lire... 4th Wing ! Oui, je vais relire 4th Wing pour le challenge Remontessi. Comme ça, je peux donner des points à mon équipe. Oui, peut-être. Oui, oui. Je vais re-relire 4th Wing juste pour donner des points à mon équipe. Oui, peut-être. Peut-être. Regardez, j'ai mis mon attirail, mes boucles d'oreilles dragon, mon sweatshirt dragon, mon t-shirt 4th Wing. J'ai tout, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai même ma petite bougie. Tiens, d'ailleurs, si vous saviez pas qu'il y avait une petite bougie pour le challenge Remontessi, c'était Malorie de la boutique Dreams & Stones qui m'a fait une bougie Remontessi avec des petits dragons. Regardez dessus ! Et vous pouvez retrouver la bougie dans son shop. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Il y a des paillettes et elle sent trop bon. Je vais essayer de pas sniffer des paillettes comme d'habitude. Chaque fois qu'il y a des paillettes sur des bougies, je suis là et je sniffe des paillettes. Elles sent trop bonnes. Elles sentent la cardamome, le cèdre et la vanille et ça sent absolument très très bon. J'en profite pour vous dire qu'il y a ma grosse tête sur le site de Nextory. Pour le challenge Remontessi, en fait, si vous allez sur l'application Nextory sur votre téléphone et que vous scrollez, on a la petite sélection du mois, choses comme ça. Et on a Bibi avec le book club de Bibi. Il y a toutes mes recommandations. Il y a notamment Fourth Wing en e-book et d'autres recommandations pour le challenge Remontessi si ça vous intéresse. Mais donc, je vais alterner entre le livre papier et l'e-book sur Nextory. Comme ça, quand j'en pourrai plus de tenir le livre, je prendrai mon téléphone. Parce que vous me connaissez, au bout d'un moment, il faut bien que j'aille dormir. Parce que je dors tout le temps. Et je vais relire tout ça pour vous dire si la traduction est potable. Or, note, si vous travaillez chez Hugo Romand, ne regardez pas ce vlog. Mais autrement, vous pouvez regarder ce vlog. C'est parti pour ce vlog des dragons. On va l'appeler le vlog des dragons. Dans l'hommage du bal des dragons. Bonsoir ! À la demande de tout le monde et leur mère, il y a environ tout le monde et leur mère qui m'a demandé de faire un vlog sur Fourth Wing, la version française. Et donc, je vous obéis. Non, je n'avais pas besoin d'acheter et le relier et le brochet. Mais si j'avais besoin, parce que je vais lire le brochet. Parce qu'il est déjà un peu plus souple. Parce que je ne vais pas abîmer mon relier. Et parce que comme ça, on pourra critiquer deux livres. Le relier et l'oeuvre. Pour voir si Nigo Romand... Ah oui, by the way, maintenant, nous sommes un conte hater de Hugo Romand. Voilà, ça y est, ça a été révélé, c'est nous. Et maintenant, on les appelle Nigo Romand. Ouais ! Si vous vous demandez, pour ceux qui viennent d'arriver et qui voient mes vlogs où je suis allée au Festival Nigo Romance, machin, bidule... Entre-temps, il y a l'éditrice qui s'occupe de ce bouquin-là, qui s'est foutue de ma tronchasse et qui m'a boulie en direct, elle. En vrai, en face-à-face. Et il y a d'autres personnes, community manager et autres personnes qui travaillent là-dedans qui m'ont boulie online. Voilà, et donc, du coup, on n'est pas contents. Tout ça pour ne pas collaborer avec moi pour ce livre, alors que je l'aurais demandé 50 000 fois. Tout en me demandant bien, et comment on fait ? C'est-à-dire, ils m'ont demandé, on fait quoi ? On le met en young adulte ? On le met en adulte ? Moi, j'ai dit, bah non, en adulte, pas en young adulte. Donc voilà, mais ça n'empêche que ça reste un de mes livres favoris, une de mes romans de Tessie favoris. Et, ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là avant, 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 la collection romans de Tessie aussi, vous savez que c'est... Enfin, vous ne savez pas, mais c'est Hugo Romand qui a sorti leur collection romans de Tessie en premier. Maintenant, tout le monde a une collection romans de Tessie. Mais c'était eux les pionniers, c'est eux en France. Et en fait, c'était pas eux, c'était moi, parce que j'avais lancé mon challenge romans de Tessie, et ils ont fait ça à partir de mon challenge romans de Tessie, et tout ça, tout ça. Voilà, c'est ça le bif avec Nigo Romand. Ça aussi, ça a été rectifié, s'envoler ou mourir, on a failli se taper, passer toutes les épreuves ou mourir. Et après, j'ai dit, ok, Denis Brognard, et donc ça a changé. Et devinez quoi, Rebecca Yaros, elle était censée ne pas venir en France, cette année. C'est ce que Nigo Romand, ils avaient dit. Ils ont dit, non, non, elle ne viendra pas en France cette année. Et ils ont annoncé à leur Superballe que, apparemment, elle va venir à la campagne. C'est encore une fois la campagne qui gagne. Mais apparemment, elle va venir aux Imaginales, à Epinales. C'est chez moi, c'est genre chez moi au fin fond d'une vache. Voilà, à Epinales et les Imaginales, c'est le salon des paysans, ok. Et apparemment, Rebecca Yaros, elle va venir au salon des paysans. Donc, ce sera des paysans pour eux. Et nous, nous serons des paysans. Et bref, trop contente. Hâte de la voir et de faire signer mes versions en français. Parce que j'ai déjà les versions en anglais qui sont signées. C'est les news. Ça se trouve, je n'ai pas le droit de vous dire. Ils peuvent toujours m'appeler parce que figurez-vous qu'ils m'ont appelé et m'ont dit « Efface tes vidéos ! Tu as tout gâché, notre communication ! » Ils ne peuvent plus m'appeler parce que je les ai bloqués, donc. On va voir, on va voir. Déjà, il y a avertissement. Fourth Wing est un livre d'aventure fantastique. Un thriller palpitant. C'est bon, la première phrase du bouquin, ça ne va pas. Qui se déroule dans l'univers brutal et compétitif d'une école militaire pour dragonniers. Ah oui, alors ça c'est pareil. Bon, Dragon Riders en anglais. Donc, chevaucheurs de dragons. Ça a été traduit chevaucheurs de dragons et dragonniers. Et nous, on a deux mots alors qu'en anglais c'est Dragon Riders et c'est tout. Et comprend dans ces pages des éléments tels que la guerre, la bataille. Qui n'est pas pareil que la guerre. Il y a la bataille, après il y a la guerre. Le combat au corps à corps. Les situations périlleuses. Ah ça, gros trigger warning, situation périlleuse avec Nigo Romand. On ne profite plus. Le sang. La violence intense. Les blessures graves. L'empoisonnement. Une langue crue. Je vous jure, je voulais juste les avertissements. Note une langue crue et des actes sexuels. Oh my god. Les lecteurs sensibles à ces éléments sont priés de prendre cet avertissement en compte avant de se préparer à entrer dans l'académie de guerre de basquettes. Vous êtes priés de prendre en compte qu'on a foutu des avertissements. Venez pas nous faire cric sur TikTok, ok ? On a tout mis, on a même mis langue crue. Ils ont mis langue crue. Ah et ça c'est un petit texte. J'ai eu peur qu'ils l'oublient parce que c'est un petit texte qu'il y a au début de la version en anglais. Et qui me retourne le cerveau. Parce que en fait avant même que l'histoire commence, vous avez ce petit texte qui dit, qui a été écrit par Rebecca Yaros et qui fait partie de l'histoire en fait. Et il dit, le texte qui suit a été fidèlement transcrit du Navarais. Navarais c'est le pays de Navarre. You know, change romanté ici. Et donc à Navarre on parle le Navarais en langue moderne par Jessinia Nelwart. Vous allez voir c'est qui Jessinia ? Je l'aime trop. Conservatrice du cadran des scribes à l'académie de guerre de Basquiat. Tous les événements sont véridiques et les noms ont été conservés pour honorer le courage de ceux qui sont tombés. Que leurs âmes soient confiées à Malek. Malek c'est le dieu de la mort. Et donc voilà, il y a ce texte là déjà en anglais. Et quand tu commences le livre, c'est déjà ça dans l'histoire. T'es en mode comment ça ce texte est retranscrit. J'adore, j'adore ce premier texte à chaque fois. La carte est pas très bien imprimée mais bon on dira rien. Cadran des cavaliers. Punaise de punaise mais c'est des cavaliers ? C'est des dragoniers ou c'est des chevaucheurs ? Violet de Soringa, il est une cavalière. Non mais ça, ça par contre, ça veut dire qu'ils disent pas chevauchère. Donc pour l'instant c'est cavalier et dragonier. Cavalier ça évoque un cheval mais bref. Et la carte pareil, mal imprimée mais au moins elle est là. Allez on commence, pareil. Là il y a ça aussi en anglais, des petits paragraphes au début de chaque chapitre. Le dragon est moins gros en anglais, c'est juste. Et là ils ont imprimé en espèce de gris. C'est un peu dur à lire parce que c'est gris. Mais bref, au moins ils sont là les trucs. Et c'est écrit tout petit aussi. Un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonier. Article 1, section 1. Le jour de conscription. Oh my god, je vais devoir ressortir mon bon truc en anglais. J'ai lu qu'une phrase, ça suffit. Je resserre les sangles de mon lourd sac à dos en toile, gnagnagna. Et je monte péniblement le large escalier de la forteresse de pierre que j'appelle la maison. Que j'appelle ma maison, non ? Bref, 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 bref. Je suis vraiment dans la merde. J'adore cette phrase. J'adore. Ah ça pareil, les milliers de jeunes vintenaires. Ça se dit des vintenaires ? Genre des gens qui ont 20 ans. L'académie de la guerre. Note la guerre. L'académie de la guerre Basguiat. En anglais c'est War College. Basguiat War College. Mais vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. C'est soit l'académie de la guerre Basguiat, mais ce n'est pas l'académie de la guerre de Basguiat. Basguiat, ce n'est pas un lieu. C'est le nom de l'académie. Moi, j'aurais dit que c'est une... Déjà, c'est une académie de guerre, et non pas de la guerre. Et en plus, ça s'appelle Basguiat, ce n'est pas de Basguiat. Bref. Quoi ? L'académie de la guerre de Basguiat n'est pas réputée pour sa gentillesse à l'égard, trois petits points, de personne. Ça va bien dire. Mais note la gentillesse. Une académie qui est gentille. Je vais canner. Monteur de griffons. Là, maintenant... Yes, I am bitter parce que nigro-romans, ils sont nuls. Mais franchement, pourquoi les griffons, c'est des monteurs ? D'ailleurs, on le laissait quoi ? Je suis allée chercher ma version en anglais. I will be back. We are back avec la version reliée et la... Oui, Achille, exactement. Et la version en anglais. Ça, c'est une 2-jacquette que j'ai achetée à part. Parce que je l'aime bien. Bref. La version reliée, forcément, magnifique, fantastique. Elle est très très belle. Je ne vais pas l'abîmer. Donc du coup, c'est pour ça que je veux lire sur la version brochée. Et donc, comme je vous disais quand je vous ai révélé la couverture en avant, c'est que Hugo Rouman m'ont appelé et m'ont dit « Eh, fasse ta vidéo ! » Comme je vous disais, moi, j'aime bien le blanc. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien parce que je trouve que ça change d'avoir un peu de blanc et tout. Et j'adore les illustrations de l'illustratrice qui est Camille... Camille, Camille Décoster. Voilà. Qui a fait ces illustrations qui sont super belles, je trouve. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi les handpapers. Et donc, j'aime bien qu'il y ait des dorures et tout. Le truc là, ça aurait pu être mieux. Voilà. Au départ, ils voulaient... Ils avaient mis comme exemple ce qu'avaient fait les Allemands. Et l'éditrice a dit « Mais non, on va faire mieux. » C'est pas beaucoup mieux, mais bon, bref. C'est pas mal. J'aime bien, mais c'est simple, quoi. Et puis, et puis, et puis, un petit peu des spoilers quand même dans les handpapers, mais c'est pas grave. Sachant que certains, ils ont eu leur livre à l'envers où il y a la moitié des pages qui sont à l'envers. Donc, ça, c'est grave. Mais bon. Mais bon. Et à la fin de ce livre, il y a toute une page pour remercier les gens qui travaillent là-bas, l'éditrice et les gens qui m'ont... qui m'ont bouly sur Internet. Donc, ça fait plaisir. Mais c'est pas grave. Hop. Note be toir là-dedans. Bref. Et donc, ma version, en anglais, avec mes petits dragons. Je voulais regarder, du coup, avec mon petit marque-page et ma version signée, by the way. Ah, j'avais mis des stickers. C'est tant que j'enlève, j'enlève de ce jacket. J'avais mis des petits stickers. Ils sont trop beaux. Et donc, qui est signé à mon nom par Rebecca Yaros. C'est ici. J'ai remis un sticker. Les warnings, ils les ont traduits aussi. Donc, les warnings, c'est la même chose que là. Non-stop thrilling adventure fantasy. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis que c'était un thriller. Parce qu'il y a écrit Fourth wing is a non-stop thrilling adventure fantasy set in a brutal and competitive world. Donc, thrilling, c'est... C'est pas un thriller. C'est quelque chose de... exciting. Une autre... Je sais pas. Il y avait bien une autre traduction à faire plutôt que de dire c'est un thriller. Un thriller palpitant. Note 10. Justement, palpitant. Ils auraient pu mettre juste palpitant. C'est une aventure palpitante de fantasy. En gros, il y a écrit ça en anglais. Une aventure palpitante de fantasy. Et à la place, ils ont mis... C'est un livre d'aventure fantastique. Ce que fantastique, c'est quand il y a des trucs un petit peu paranormaux et des trucs fantastiques dans notre monde à nous. Que là, on n'est pas dans notre monde à nous. Anyway, ils ont mis un livre d'aventure fantastique, un thriller palpitant. Alors que là, il y a écrit une fantasy palpitante et remplie d'aventures. Mais pas un thriller. Bref, bref, bref. Le Pairious Situations, c'était déjà en anglais. Des situations périlleuses. Graphic Language. Donc, Graphic Language, ils ont... ils ont traduit ça langue crue. Un langage graphique. Sinon, ça se dit dans le français. A dragon without its rider and a rider without their dragon. Et c'est le code du dragon rider. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'eux, ils disent que rider, dragon, dragon rider. Il n'y a qu'un seul terme. Nous, on a cavalier, je ne sais même plus s'il y a chevauchoir ou pas, mais il y a cavalier et il y a dragonier. Je n'aime trop. La phrase qui est traduite par je suis vraiment dans la merde, c'est I'm so fucked. Donc, franchement, c'est trop bien traduit ça. Mais Basgat War College, ce n'est pas l'académie de la guerre de Basgat. Ça, c'est trop français ça. L'académie de la guerre de Basgat. Note, note les français being trop français. C'est la violette de l'académie de la Basgat. Bref, oui, c'était les monteurs de griffons. C'est comment ? Maintenant, c'est Griffin Riders. C'est Riders, c'est comme Dragon Riders. Je me disais bien qu'il n'y avait pas de trucs différents pour les griffons. Les monteurs de... Genre, ils sont en pièces détachées, on les monte. Mais il me semble qu'il y avait une différence de temps en temps. Ils sont appelés autre chose. Au tout début du livre, on parle des monteurs de griffons parce qu'on a les cavaliers de dragons. Enfin, les cavaliers de dragons. Les dragonniers et cavaliers de dragons. C'est deux mots pour les Dragon Riders. Et on a les Griffin Riders aussi, mais on nous disait les monteurs de griffons au début. Et là, on nous dit les griffonniers. Un griffonnier n'est pas un cavalier, c'est un volant. un volant de griffon. Un volant de griffon, c'est la personne qui est sur le griffon. Dragon have riders, griffons have flyers. Les flyers de griffons. Des volants, note des volants. C'est ça. C'est ça la différence. Un groupe de dragons, c'est a wing of dragons et un groupe de griffons, c'est a drift. Mais ils sont les deux appelés riders. Donc, il n'y a pas à dire monteur. Si vous avez choisi cavalier de dragon, eh ben, c'est des cavaliers de griffons. J'aime trop, Mira. Il aurait mieux valu. Il y a meilleur temps comme on dit chez nous en Franche-Comté. Non, mais c'est un ensemble de frans chouilloux là. Elle est rentrée depuis cinq minutes qu'elle essaye déjà de me sauver. C'est quoi ce que là au milieu et que c'est... Enfin, voilà. Ensuite, elle dit parce que virgule bon virgule je n'ai pas envie de mourir. Bon. Ça, c'est parce que le français, c'est bizarre. Mais aussi, il y aurait mieux valu traduire autrement. Ça me trop Mira. N'empêche que je suis quand même... C'est vrai. Bon, ma foi, je vais continuer. Doucement, mais sûrement. Pour l'instant, déjà, c'est que les premières pages, j'avoue que je fais pas... C'est pas très grave. Il y a eu plus grave. Il y a eu les traductions de Saxeus du sang et la cendre là où du coup ça n'avait plus aucun rapport avec rien. Je vous avoue qu'il y avait certains passages qui étaient traduits qui n'avaient pas rapport. Il y a eu même des traductions de Akotar où pareil, les passages n'avaient rien à voir avec rien donc du coup on ne comprenait pas. Vous vous souvenez des fameuses toilettes d'ailleurs dans Akotar. Il y a Feyre qui nous dit qu'elle était en train de peindre des placards et tout à coup la traductrice nous a dit je peignais mes toilettes. C'est la pire chose. Voilà et puis il y avait certaines scènes dans Le sang à la cendre et dans Akotar qui étaient carrément changées par la traduction et donc qui n'étaient plus lisibles en fait et qui n'étaient plus les mêmes que dans les livres donc là pour l'instant je n'ai pas repéré ça je viendrai vous en dire des nouvelles sur la suite après je rappelle pareil je ne suis pas traductrice je ne suis pas non plus hyper douée ce n'est que mon avis et gna gna et bidule mais de toute façon Nigo Romand ils m'ont déjà boulie sur internet donc qu'est-ce qui est fait est fait pour l'instant pour l'instant ça va on va voir ça je ne suis pas ... 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